L'eau agricole Il faut savoir que l'eau agricole, c'est un peu plus de 60% de la consommation mondiale de l'eau. Donc c'est quelque chose de colossal, alors que l'eau urbaine ne représente qu'une faible partie, entre 10 et 15%. Donc c'est un enjeu majeur parce que la consommation est très importante d'une part, et d'autre part, les populations doivent leur survie à l'eau agricole. Alors c'est moins vrai dans les zones qui sont abondamment arrosées, comme l'Afrique tropicale ou équatoriale, mais dans certains pays secs, comme l'Afrique sahélienne, comme le Moyen-Orient, des zones semi-désertiques d'Asie. C'est un enjeu extrêmement important, puisque sans eau, il n'y a pas tout simplement de production agricole. Vous avez des enjeux considérables, puisque l'Afrique subsaharienne, c'est un continent qui va exploser dans les 40 prochaines années. On sera au-dessus de 2 milliards d'habitants pour l'Afrique subsaharienne à 2050. Donc il va y avoir des besoins. Il y a des zones qui sont écologiquement fragiles. Donc l'intensification apportée par l'eau agricole est primordiale. Si le développement de la production agricole dans ces zones se fait uniquement par l'extension des terres cultivées, on va vers des catastrophes en termes de ressources naturelles. On va consommer de la terre avec des systèmes de production qui ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire qu'ils consomment de la terre. Une fois que la terre est épuisée, on s'en va, on passe à autre chose. Or, l'intérêt du périmètre irrigué, c'est de maintenir les producteurs sur une zone et de bénéficier de la sécurité en termes de production qu'apporte l'eau pour les maintenir sur des superficies. Il y a un enjeu d'intensification. Mais là aussi, on a la possibilité de produire plusieurs récoltes par an, etc. C'est là que ça devient intéressant. Donc il y a des besoins qui sont encore considérables et des ressources qui ne le sont pas moins. En fait, il s'agit d'apprivoiser l'eau pour qu'elle profite à l'agriculture. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs systèmes. On peut apprivoiser de l'eau de pluie, de l'eau qui tombe du ciel. Pas forcément en la stockant, mais également en mettant en place des systèmes de production qui permettent de limiter l'évaporation ou l'infiltration de cette eau dans le sol. Et puis, il y a évidemment ce qu'on connaît mieux, qui est l'eau d'irrigation classique, soit ruissée par gravitaire, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau et on la fait couler dans des canaux parce qu'on crée des pentes, soit de l'irrigation par aspersion, en arrosant les cultures. Principalement, l'Agence française de développement intervient sur des types d'irrigation qui sont des irrigations dites gravitaires. C'est-à-dire que l'on stocke de l'eau quelque part dans un barrage qui est situé au-dessus des terres à irriguer et que l'on fait couler cette eau dans des canaux et que l'on distribue après par d'autres canaux pour que l'eau vienne jusqu'à la plante. Donc, nous sommes principalement là-dessus parce que ça nécessite des investissements relativement simples à mettre en œuvre et surtout, on s'adresse à des populations, des nombres de paysans très importants. Donc, sur des superficies qui peuvent aller jusqu'à 50, 60, 100 mille hectares, il y a plusieurs dizaines de milliers de paysans. Donc, nous essayons plutôt de favoriser des infrastructures qui vont servir à la petite ou moyenne entreprise agricole. Mais nous sommes aussi capables de mettre en œuvre des projets innovants. Un exemple, c'est la production de riz en Guinée-Maritime dans les zones de mangroves. La mangrove qui est un milieu fragile, un milieu écologiquement fragile et qu'il faut protéger à tout prix parce que c'est une source de biodiversité importante. Eh bien, en reprenant et en modernisant une technique traditionnelle, nous arrivons à protéger les sols des parcelles rizicoles qui sont irriguées. Nous arrivons à protéger les sols pendant la saison sèche en faisant rentrer de l'eau de mer. Et cette eau de mer ne sale pas les sols, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les sols argileux en fin de saison des pluies sont gonflés, donc étanches, et l'eau de mer protège les sols en ne pénétrant pas à l'intérieur. A partir de là, on est capable de produire un riz qui est complètement bio puisque les sédiments qui arrivent de la mangrove sont apportés par l'eau de mer. On fait rentrer l'eau de mer à chaque marée, donc à chaque marée on apporte des sédiments et on arrive à faire un riz bio, sans engrais, sans pesticides puisque les insectes n'arrivent pas à nicher dans les parcelles pendant que ça est envahi par l'eau de mer. Et on a pu récupérer des anciens sols qui étaient stériles, on a pu tripler les rendements en riz et apporter une sécurité alimentaire importante au niveau de la zone. On est à un peu plus de 5000 hectares d'aménagement de ce type. Le projet d'irrigation après NUP au Cambodge est considéré comme un projet emblématique pour l'AFD puisque c'est un projet qui dure depuis 20 ans à peu près et qui illustre bien les actions de l'AFD dans le domaine de l'eau agricole. Ça a commencé en 1997. Il fallait à cette époque réhabiliter les pôles d'air de Prénupe qui sont en fait de vastes étendues de terre qui ont été gagnées sur la mer grâce à des digues et qui sont l'objet du fameux bouquin de Marguerite Duras « Barrage contre le Pacifique ». Ces vastes étendues de terre couvraient à peu près 10 000 hectares de rizière et la réhabilitation des pôles d'air a permis de doubler les rendements en production de riz et donc ont permis d'augmenter les revenus des paysans à qui s'adressait finalement le projet. Cette histoire a commencé en 1997 et s'est conclue en 2008. C'est une histoire qui a pris du temps. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'appui à la réhabilitation, l'importance que portait le projet était de pérenniser les infrastructures. Et pour pérenniser les infrastructures, il fallait associer les usagers finaux. L'appui aux infrastructures s'est accompagné d'un appui institutionnel qui a permis d'apporter des compétences aux usagers de l'eau et qui s'est matérialisé par la formation d'un comité d'usagers des pôles d'air, autrement appelé CUPE. Ce comité a pour fonction d'organiser les usagers entre eux. Il faut savoir que sur ces surfaces, on a à peu près 15 000 membres de l'association. Donc de les organiser, d'organiser des règles de distribution de l'eau, d'organiser une programmation des fonctions de maintenance et d'entretien des ouvrages, de pouvoir collecter des redevances pour pouvoir financer ces travaux de maintenance. Donc tout ça, ça prend du temps. Et ça suppose aussi un transfert de compétences entre l'État, les services publics et les usagers, ce qui s'est soldé en 2008 par la signature d'un accord entre cette CUPE et les services étatiques. Aujourd'hui, la CUPE est autonome. Les pôles d'air sont régulièrement maintenus comme il le faut. On voudrait, sur tous les projets d'eau agricole, aboutir à un succès pareil de prise en main des associations d'usagers de leurs ouvrages. ... ... ... ...